Procès des hommes de Bouteflika, et le chef de la bande ? Étrange procès que celui dont on vient de connaître le verdict. Certes, ce ne sont pas des anges qui ont été jugés. La rumeur publique a toujours dénoncé ses dirigeants qui ont amassé des fortunes dans l'impunité totale. La corruption était tellement généralisée, elle a tellement gangrené le corps social qu'aucun frein n'a été mis à la dilapidation de l'argent public. Comme si les milliards volés ne leur suffisaient pas, ils ont même entraîné, phénomènes uniques dans le monde, leurs enfants dans la rapine, leur apprenant en plus l'arrogance, le mépris pour les citoyens, au point qu'ils exhibaient aux yeux du public le fruit du vol. Malheureusement, le procès qui vient d'avoir lieu au tribunal de Sidi Mamed laisse un goût d'inachevé. Le citoyen n'est pas dupe. Il sait que ce sont des seconds couteaux qui ont été jugés, même si la valse des milliards pillés évoqués devant les juges donne le tournis et révèle que l'Algérie a été gérée comme un bien personnel par le pouvoir et ses agents. En effet, il manquait un homme ou plutôt deux, au banc des accusés, Abdelaziz Bouteflika et son frère Saïd. Dès le lancement de la campagne électorale en 1999, on sentait que l'homme était aigri, qu'il venait pour régler des comptes avec l'Algérie. Il ne l'a pas caché en déclarant à une chaîne française, « Si je n'ai pas un soutien ferme et massif du peuple algérien, je considère qu'il doit être heureux dans sa médiocrité. Je ne suis pas chargé de faire son bonheur malgré lui. Je suis rentré chez moi. » Pourtant, les Algériens n'étaient pas rancuniers et ont effacé de leur mémoire qu'il était l'un des grands corrompus du pays. Quand il était ministre des Affaires étrangères, il avait ordonné aux ambassades de verser les reliquats de leur budget sur un compte en Suisse. Il n'a même pas écopé d'un jour de prison, à part un rapport de la Cour des Comptes qui a révélé le pot aux roses. Devenu président par la volonté d'un certain Larbi Belker, il a mis en place le modèle créé au Maroc par Hassan II, géré le pays par la corruption. A la différence que Bouteflika n'avait pas de limite, donnant l'impression de vouloir mettre l'Algérie à genoux, et ça se voit aujourd'hui. Il s'était entouré d'une racaille sans foi nilois, déterminé à vider sans vergogne les caisses de l'État. L'exemple type de cette engeance est Chakib Klyle, natif comme lui Doujeda, auquel il a confié l'unique richesse de l'Algérie, le pétrole et le gaz. L'homme s'en est donné à cœur joie. En quelques années, il a détourné des milliards de dollars sous le regard bienveillant du locataire d'El Mouradia. Avec Klyle, le pays a été engagé dans l'engrenage infernal. Une sorte de compétition pour ceux qui pillaient le plus était engagé. La surfacturation des produits importés s'était généralisée, au point que les commissions avaient fini par atteindre les 40%, devançant de loin le Maroc, qu'on présentait faussement comme leader en la matière. Tout cela sous le regard bienveillant et complice d'Abdelaziz Bouteflika. Tapé dans la caisse était un critère pour faire partie de l'entourage du Président. Il jouissait de voir l'Algérie sombrer dans la déliquescence, et un juge qui a osé enquêter sur un truand comme Chakib Klyle s'est retrouvé muté au Sud. Bouteflika a même chargé un homme de main, voleur de son État lui aussi, Amar Saadani, de toucher le ministre de la Justice pour faire disparaître le dossier Klyle. Bouteflika était devenu vraiment toxique. La plupart de ceux qui travaillaient avec lui se trouvaient embarqués dans des affaires de corruption, parfois avec femmes et enfants. On ne dira jamais assez le mal que Bouteflika a fait à ce pays. Ce qu'on sait du pillage de l'Algérie sous son règne n'est que la face apparente de l'Eilsberg. Son état de santé n'est peut-être un prétexte pour ne pas le juger. C'est lui le chef réel de la bande, c'est lui le chef d'orchestre. Il faut rendre justice à ce peuple.